La Société hôtesse des Jeux du Canada a dévoilé vendredi la vasque qui illuminera les Jeux le mois prochain à Sherbrooke. L'oeuvre fabriquée surtout d'aluminium est le produit d'une collaboration entre la chaire en conception pour l'aluminium de l'Université de Sherbrooke, le département des beaux-arts de l'Université Bishops et le centre de formation professionnelle de Lenoxville. Chaque étudiant en fabrication avait consacré 300 heures. Au niveau de l'ingénierie, ça doit être à peu près similaire. La vasque occupera une place de choix lors des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux, puis elle sera léguée à l'organisation des Jeux et servira lors des événements futurs. Initialement, j'étais sceptique, je me disais certainement qu'il doit déjà y avoir une vasque ou une flamme qui a été utilisée dans les Jeux précédents, mais finalement, elle était brisée, elle était vraiment primitive. C'était un poteau avec un brûleur au bout du poteau. C'était vraiment rien. Maintenant, ça vient de l'histoire de tous les jeux en futur. Sherbrooke va maintenant partir avec ce symbole-là, soit partie des jeux Prince George en 2015, à Winnipeg en 2017, puis après ça en Alberta, après en 2019. Je suis très, très content avec le résultat qui est réussi. Le design de la vasque s'inspire du logo des Jeux. C'est un chercheur de la chaire en conception pour l'aluminium qui a proposé initialement de créer ce projet d'envergure. À la base, on cherchait des idées de projets, puis de fil en aiguille, en fait, on voyait les Jeux du Canada qui étaient en préparation, donc on s'est dit qu'on devrait faire un monument. Au début, on avait l'idée de faire un monument pour les Jeux. C'est sûr qu'au début, on ne savait pas, est-ce qu'on fait un anneau, est-ce qu'on fait une forme en C. Au fur et à mesure qu'on a développé l'idée avec les étudiants en art, bien, ça s'est précisé pour une forme comme ça en C. Puis les deux feuilles d'érable tridimensionnelles, c'est un peu le symbole des collectivités, communautés anglophones, francophones à Sherbrooke. Donc, c'est une grande fierté. C'est plus qu'une vasque. C'est un symbole de fierté. Tiens, là-bas.